Les anthropologues et sociologues de l'Université du Québec à Rimouski et de l'UQAR, donc une jonction de deux universités. Et de Laval. Ah oui, pardon, et de Laval, que c'est que j'ai dit? Je suis un peu stressée parce que j'ai une présentation à 10 heures et là, le temps, le temps, une autre présentation ailleurs, fait que je suis un petit peu, un petit peu sur les nains, mais voilà. Alors, on a eu une commande vraiment de présenter un petit peu le portrait des sciences sociales à Anticosti pour l'instant. Et en fait, même si c'est une communauté qui est visitée par les premiers peuples depuis plus de 1000 ans et qui est habitée depuis Louis-Joliette, donc au 17e siècle, même si c'est une communauté qui, depuis le 19e siècle, a des établissements humains et abrite accueillent aussi des travailleurs et des touristes. On peut dire que c'est une communauté qui est très humaine, mais pour qui le volet humain, le volet social n'a pas été très peu étudié. Quand on fait une revue de littérature sommaire, ce qu'on voit, c'est que sur les 300 premières entrées, seulement neuf parlent de dimension humaine en couplant le mot Anticosti avec autre chose. Et dans ces dimensions-là, il y a des recherches dont on va vous présenter les résultats sous peu. On peut voir, par contre, que dès 1904, avec le Dr Schmitt, il y a un certain intérêt qui se porte sur la communauté, mais c'est un intérêt qui est souvent éclipsé par l'emphase qui est mis sur le volet géologique, d'une part, puis sur le volet faunique et forestier plus récemment. Donc, depuis 1904, vous voyez ici la liste des quelques projets de recherche et des quelques travaux de recherche qui ont donné lieu à des publications au sujet d'Anticosti. Mais par ailleurs, puis mes collègues de Lucar en histoire et patrimoine vont sûrement en parler, il y a plusieurs autres sources qui peuvent être exploitées, des sources qui relatent des aspects très communautaires, des aspects très humains et des liens aussi entre les humains et la nature en Anticosti. C'est des sources que moi-même, j'ai utilisées dans mon doctorat de façon abondante. Que disent ces travaux? En fait, tous ces travaux, les travaux sur les sciences sociales, nous montrent des entrées qui sont transversales. Donc, on parle de développement territorial global en sciences sociales autour d'Anticosti. Donc, on ne pointe pas un élément parmi d'autres, mais on va vraiment englober comment le territoire globalement va se développer. On parle aussi de communautés, donc de liens entre les personnes, que ce soit des liens d'affaires, des liens d'asservissement, par exemple, dans l'époque meunier ou des liens de convivialité, des liens de sens social. On parle de façon de faire, donc de pratique et de relation avec le milieu. On parle beaucoup de la ressource naturelle ou des ressources naturelles et on pourra se demander si de la conservation de la nature ou si les roches, à un moment donné, n'en deviennent pas une certaine ressource par rapport au milieu de vie. On a aussi parlé d'extractivisme. On oublie qu'il y a eu des explorations pétrolières Anticosti au début du 20e siècle, qu'il y en a eu aussi dans les années 95. Et on parle aussi de rapport de pouvoir et de prise de son pouvoir, donc d'empowerment par les gens locaux. Il y a des moments forts qui sont parfois très mobilisés. On va souvent commencer le peuplement d'Anticosti à l'époque de meunier, alors qu'il y a eu des tentatives auparavant. On va parler de la vente de l'île au gouvernement. On va parler de projets forestiers, qu'ils soient ou non pour la conservation de la faune, et des projets pétroliers. Donc, vous voyez que ces éléments-là sont souvent très liés, lient très souvent ce qu'on a séparé et ce qu'on sépare encore, là, on s'appelait d'une part sciences sociales et d'autre part les sciences humaines, donc lient la nature et la culture. Je vais vous présenter deux fragments avant de céder la parole à mes collègues, donc deux fragments qui vous permettent aussi de comprendre les méthodes de recherche en sciences humaines et en sciences sociales. Donc, deux recherches qui nous semblaient particulièrement pertinentes. Donc, mon travail de thèse de doctorat qui s'est terminé en 2004 et le travail que Sabrina Doyon, Manon Boulian et moi-même avons mené, un travail exploratoire en 2014, donc sur l'île d'Anticosti. Ces deux approches-là font vraiment une place forte à l'ethnographie. Donc, l'observation, les entrevues et vous voyez un bon nombre d'entrevues avec des gens à la fois locaux et des gens qui peuvent être de l'extérieur et un dépouillement documentaire. Donc, ce sont des méthodes qui sont vraiment utilisées en sciences sociales et pour vous donner, par exemple, un aperçu de l'ampleur, bien, par exemple, les observations participantes dans ma thèse de doctorat m'ont amené pendant cinq étés de suite à l'île d'Anticosti pour en moyenne cinq semaines à huit semaines. La création du parc Anticosti, c'est peut-être le fragment que j'aimerais vous présenter autour de ma thèse de doctorat qui est quand même âgée et qui mériterait certainement d'avoir un suivi maintenant. Donc, la création du parc d'Anticosti, en fait, c'était le parc qui a été créé autour des années 2003-2004. Et ce qu'on peut en dire, bien, c'est que c'est une démarche qui débutait au 20e siècle avec la prise de... La prise... Une espèce de... Non, qui ne débutait pas, au contraire, au 20e siècle, puisqu'au 20e siècle, la chute boréale était considérée comme un pouvoir industriel qu'on voulait harnacher pour pouvoir y installer ensuite de l'industrialisation. Il y avait une usine de cannage de saumon en bas de la boréale. Donc, ce n'était pas l'idée mythique qu'on s'en fait maintenant, n'était pas du tout la même, c'était une idée d'industrialisation. Il y a eu une transition entre le début du 20e siècle et les années 80 autour de la pêche sportive. Et évidemment, c'est devenu un lieu phare et un haut lieu, finalement, représentant l'île et la publicisant. Donc, à compter des années 80, dans un mouvement... Là, j'y vais à très grand trait, mais c'est un mouvement de conservation de la nature qui était occidental. Donc, il y a eu des mouvements pour conserver l'île, pour conserver la boréale. Vous voyez la petite carte postale à côté de 1998. Et cette conservation-là a créé beaucoup d'espoirs locaux. Et on peut faire l'analogie avec maintenant. Donc, l'espoir que l'île soit reconnue au niveau des pouvoirs politiques, notamment et des pouvoirs administratifs, et que l'île se développe, mais qu'elle ne se développe pas autour d'un seul sujet, mais qu'elle se développe de façon globale et qu'elle finalement quitte un peu sa mono-industrie ou son mono-développement. Le projet de parc a été mis en discussion à compter de la fin du 20e siècle et a été préparé par le ministère avec la collaboration de la CEPAC Anticosti en mettant en place une table de concertation qui devait réunir plusieurs acteurs locaux. J'ai étudié la table de concertation, j'ai été présente à plusieurs de leurs rencontres. J'avais donc cette chance de l'observer. Et ce qu'on peut en voir ou les leçons qu'on peut en tirer me semblent vraiment importantes dans la foulée de la préparation maintenant de la demande d'une reconnaissance de l'UNESCO. D'abord sur la composition de la table qui n'était pas nécessairement, donnait pas nécessairement une si grande place que ça aux gens d'Anticosti. Et un citoyen qui représente l'universalité des citoyens, c'est parfois bien peu devant une table où les pouvoirs et les personnes qui détiennent des savoirs d'expertise sont plus nombreux. Ensuite, autour de la table, il y avait des visions et des aspirations différentes qui n'ont jamais pu trouver comment mettre de l'eau dans leur vin chacun, donc trouver comment chacun pouvait tirer son épingle du jeu autour de l'eau. Ce qui était encore plus notable et ce qu'on voit dans plein de tables de concertation, c'est des différences de vocabulaire, de mode d'expression, des différences de compréhension et différences de préoccupation. Et puisque les experts autour de la table étaient plus nombreux, eh bien, dans le rapport de pouvoir, c'est ces vocabulaires d'expertise, cette compréhension, cette façon de comprendre le territoire et les préoccupations des experts qui ont finalement remporté la mise dans la concertation et dans l'élaboration du parc. Les conséquences au niveau de la conservation, je ne me prononce pas, mais au niveau social, les conséquences ont quand même été assez négatives et les gens parlent encore, ou en tout cas en parlaient, du parc comme étant pas nécessairement une réussite. D'abord, ça imposait beaucoup de normes de conduite aux personnes qui le fréquentaient assidûment et entre autres les guides de chasse qui avaient développé une très bonne connaissance des lieux, mais qui se sont retrouvés encarcanés dans plusieurs normes qui n'étaient pas les leurs, alors qu'ils ont une éthique de travail quand même assez impressionnante. Ensuite, ça hiérarchisait des milieux de l'île, donc il y a des milieux qui étaient encore plus valorisés et des milieux complètement oubliés. Ça institutionnalise d'une façon encore plus grande la gestion, donc on ne peut pas dire que même si une table de concertation, c'est de la gestion participative, c'est vraiment une gestion qui a mis la CEPAC sur la table. Et aussi, on peut se questionner sur les expériences et les usages des gens qui fréquentaient la forêt, qui fréquentaient ces lieux-là depuis longtemps, puisqu'ils n'ont pas été colligés. Donc, ces premiers, ces fragments, comme je vous dis, amènent des premières leçons qu'on pourrait mettre à profit pour pas que ça se représente dans la suite. Je vais céder maintenant la parole à Sabrina et Nathalie. Et voilà, merci pour la suite. Merci Geneviève. Bonjour tout le monde. Merci d'organiser ce colloque. Donc, pour enchaîner, je vais être bref pour laisser un peu de temps à Nathalie. Peut-être que ce que je pourrais dire en résumé, c'est bien que concernant le projet qu'on a mené en 2014, c'est qu'on a voulu s'intéresser finalement à des initiatives locales qui émergeaient d'Anticosti même, non pas des projets qui pouvaient être pilotés par le continent, mais qui vraiment étaient liés à un désir local de faire quelque chose et des projets qui étaient en lien finalement avec la protection, la conservation, la mise en valeur de l'environnement aussi ont été les projets qu'on avait ciblés. Peut-être vous dire que donc finalement, cette vision écologiste-là était très présente à l'époque de notre recherche. Elle était aussi très positionnée par rapport au projet pétrolier, oui, pardon, qui avait cours à ce moment-là, puisque, bon, on sait qu'il y avait l'initiative du gouvernement du Québec en 2014, là, d'instaurer l'exploitation pétrolière. Donc, les habitants puis les gens qu'on a rencontrés de ces projets-là étaient très défavorables, finalement, à ces activités-là. Donc, on a rencontré des gens des pouvoiries, des agriculteurs, des gens qui travaillent dans des musées, des organisations locales de mise en valeur de la nature. Les gens en général ont trouvé que ces projets-là, qui étaient assez récents, étaient intéressants, mobilisants, parce que donc, comme certains l'ont dit, ça fait cent ans que ce ne sont pas les gens de la place qui décident pour eux-mêmes. Et donc, il y a un certain désir de vouloir développer ce type de projet-là locaux. Les gens sentent une forte appartenance à l'île. C'est un peu une communauté intentionnelle. Les gens ne sont pas nécessairement natifs de là, mais ils choisissent l'île. Donc, il y a un fort attachement, finalement, à cette organisation-là. Et ensuite, on voit que les projets qui ont été développés, qui sont en voie de développement, rencontrent différents défis, entre autres, bien sûr, liés à la géographie, au climat, à la situation économique. On pourrait ajouter à la situation des transports, bien entendu. Il y a plusieurs désillusions en lien avec la chute de l'industrie forestière, les promesses qui avaient été faites, l'espèce de monoculture, entre guillemets, des pourvoiries de la chasse et de la pêche, et qui, finalement, mettent le focus, peut-être, la focalisation sur d'autres initiatives qui empêchent, justement, de voir d'autres initiatives. Donc, c'est un tour très bref. Je donne la parole à Nathalie, puis on pourra reparler. Merci. Comme il reste une minute, en fait, je ne vais pas tout dire, ce que je devais dire. C'est le seul problème à trois. Mais je vais reprendre un peu tout à l'heure en introduction. André Desrochers nous a parlé que ça s'inscrivait, les travaux s'inscrivaient à l'époque, la première extinction massive du vivant. Je pense que nous, nos travaux, si on regarde les travaux actuellement en sciences sociales de l'environnement, s'inscrivent dans ce que certains appellent l'extinction massive d'une partie du vivant. On le voit avec les changements climatiques, on le voit avec les pertes de biodiversité. Et dans ce cadre-là, dans le monde de la conservation, de la conservation scientifique, les sciences sociales essaient de s'inscrire là-dedans, puis essaient de réfléchir comment on peut croiser finalement des préoccupations du monde, la conservation. Puis là, il y a différents messages, soit la libre circulation ou soit une protection intégrale, pas une protection intégrale, mais une protection d'un espace sans humain dedans pour protéger ce qui reste d'humain. Mais les sciences sociales vont essayer de composer avec ça et se dire non, on nous a, ce que ma collègue disait tout à l'heure, on nous a peut-être écarteler un petit peu trop rapidement, peut-être essayer de trouver comment on peut faire de la conservation aujourd'hui dans les débats qu'il y a sur le monde de la conservation, tant écologique. Et là-dedans, on inscrit l'humain et le non-humain, vers quoi on s'en va. Je pense que c'est ça les défis qui nous attendent. Et je dirais qu'Anticosti, pour ça, est un beau laboratoire si on n'oublie pas la composante humaine, qu'on a tendance à oublier quand on passe au monde de la conservation. Le défi, c'est ça. Je vais m'arrêter là-dessus pour le moment, mais on pourra discuter. Merci beaucoup. Merci beaucoup.